Hey, hey, salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justi, je joue à Astérox. Bien. Il est heure. J'ai besoin de prendre ma souris pour le premier menu. Le petit bug de la mue qui se superpose, qu'on rague avec le start, tout va bien. Tout est sous contrôle. Alors. On va jouer avec Void pour tout casser. J'en ai marre. Marre au canard. Ça va, barre des hard mode. Je voulais regarder vite fait sur Steam. Notif de patch, est-ce qu'il parle du mode hard ? C'est ça. Le développeur dit, le jeu était franchement trop dur et a été rééquilibré. Une version dure du jeu est toujours disponible si vous activez le mode dur. Ok. Je ne vois pas le jeu trop dur avant. Parce qu'on ne va pas au bout à chaque fois que c'est trop dur quoi. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Euh... On va jouer en mode hard du coup. Même pas de terre. Au pire, on meurt et puis c'est tout. Hé. Un roglaque quoi. On va apprendre. Alors, tiens, on a un magasin du DEI. Bon. Fort bien. Deux coffres coup sur coup, ce qui est totalement inutile maintenant qu'il y a ce système de clés. Donc on va là, on ouvre le coffre, on va au camasin, on prend l'objet, on refait une caisse pour avoir une clé pour aller à l'autre coffre là-bas. Pourquoi pas. C'est donc bien cette branche là qu'il faut prendre. Ok. Alors Void. J'espère que ton gameplay n'a pas changé. Ton délicieux gameplay à base de PAF. PAF. Ok. Mon coffre maintenant. Tiens. Slurp. Alors si tu veux choper plusieurs boulettes d'un coup, mon juju, bah c'est mieux. Ah oui, c'est vrai, des slurp surtout. En face de PAF et de slurp évidemment. Voilà, voilà. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça revient. Tadam. Premier objet. Le rayon congélateur, c'est trop bien. Le reste, c'est nu, hu, le. Du coup, évidemment que je prends ça. Et on va se... Il y a ma zéro là. 0,5% de chance d'esquive pour chaque % de bonus de vitesse supplémentaire. Et ça me donne déjà 5. Ça c'est trop bien. Ça coûte 2 coeurs. C'est des coeurs max en plus. LA VACHE. Mais on chope jamais de vie max dans ce jeu. Mais c'est très vilain ce que je viens de faire. Mais c'est affreux. Ok. Pourquoi avoir 6 coeurs ? Moi, 4, ça me suffira bien. Ouais, ouais, ouais. Tiens, j'ai moins 2 sur mon objet actif. C'est normal. Pourquoi j'ai moins 2 ? Comment on peut avoir moins 2 ? 0, c'est pas assez. Allez, l'élite. Parce que j'ai encore ma charge. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. C'était pas poli du coup. J'espère que les ennemis ne peuvent pas tirer pendant ces petites animations d'apparition des élites parce que, bah, parce que c'est vraiment un bon truc pour se l'être appris. Et pas dans le bon sens du terme. Il m'a surpris. Trop rapide. Oups. Bien. Qu'est-ce qu'il se passe avec mon actif ? Pourquoi j'ai moins 4 et je ne l'ai pas utilisé ? Il y a des trucs chelous. Il y a des trucs chelous qui se passent. Moi, je te le dis. Les charges sont censées persister entre les salles, on est d'accord. Ah ! Soldé ! Pourquoi je fais pas de dégâts comme ça ? Pourquoi il y a encore écrit moins 3 alors que le truc y a presque plein. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tout va mal. C'est moi ou ma barre de charge a une échelle logarithmique ? Elle tend vers 0 mais elle n'y arrive jamais. Ah si ! Moins 2. On verra bien ce que ça fait quand ça arrive à 0. Je regarde la vidéo pour comprendre ce qu'il s'est passé pour sa façon. Là tout de suite maintenant c'est un grand principen. Donc voilà il y a un debuff sur les objectifs, ça c'est bien ça. Il faudra réussir à faire des combos 10 ce qui n'est pas non plus donné. Il est heureux, pourquoi pas, on joue avec toi. Et là. Je tire dans les deux sens. Toi c'est juste un cœur. Alors, pourquoi pas, et là ça s'en fiche. Ok. Tout va bien, ah on va voir l'hôtel du coup, trop bien. Il nous faut vraiment plus de dégâts, de mêlées ou critiques ou voilà. Il n'y a pas d'augmentation des dégâts de base dans ce jeu donc ça passera forcément par les critiques ou un type d'attaque différent. Mêlées pourquoi pas, en mettre une claque pour tout de suite bouffer l'ennemi, ça peut se faire dans ce jeu. se faire dans ce jeu, forcément ça ne marche pas sur les boss parce que tu ne vas pas les bouffer. Tu peux bouffer les ennemis quand ils ont dépassé un certain seuil de vie. Et ça y est mon truc est chargé. Ok. Et donc les boss n'auront pas cette mécanique. C'est un hôtel doré dédié à vénérer le soleil, il irradie d'une aura perturbante. Pétez-le ! Ouais ! L'ergie négative s'échappe des nouvelles fissures que vous avez faites. On dirait que c'est une mauvaise idée. Boss ? Non ? Ah ! Qu'est-ce qu'on vient de faire du coup ? Je pensais que ça allait générer un boss spécial mais non. Ah bah ! On verra bien ! Ça ne va sûrement pas être affreux. Ah les ennemis ne sont pas contents ! Ah ils tirent des boulettes qu'on ne peut pas renvoyer le plus rapide. Ah c'est des boulettes enrayées ! Tout ça pour un peu de thunes, mais quelle bonne idée ! C'est pour toute la partie ou que pour la vie ? Oh ma vache ! Ah ! Ah oui sur ce genre d'attaque c'est vraiment du plaisir. telles que ça lit. Et bah on est... On est content ! Les boulettes font un là ! C'est envant la mort au premier monde ça ! Ouh ! J'ai vu une boulette que je pouvais prendre, je l'ai prise du coup. Allez, et je te mange ! Oh non, j'ai fait des conneries. J'espère que ça m'a donné beaucoup d'argent, j'ai pas fait gaffe au total. Ah bon après, est-ce que les boss peuvent être énervés ? Non ! Neuf sur ce gros tir avec le boss gelé, je suis vraiment déçu des dégâts qu'on fait dans le jeu maintenant. C'est où ça ? Ah, la première partie qu'on a faite de reprise là qui n'était pas enregistrée, j'ai l'impression que les dégâts étaient corrects. Qu'est-ce que je fais mal du coup ? Pourquoi on fait aussi peu de dégâts ? Question qui est assez récurrente sur Asterox, quelle que soit la version du jeu. De temps en temps, on a des parties bien poussives. C'est pas grave, le gameplay de base nous permet quand même de nous démerder. Mais c'est vrai que voir les boss faire trois fois les mêmes phases, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu du coup. Bref. Alors, le triple tir ça devrait être pas mal pour nous. Bien. Beaucoup d'interrogations dans les 8 parties. La charge négative de l'objet actif, les dégâts pourris. Mais bon, on a vu une nouvelle mécanique avec l'hôtel et ça c'est cool. Maintenant, est-ce que c'était pour toute la partie ou pour que l'oeuf que pour la fin de la première zone ? Nous allons voir. Allez, Elite direct. Ils sont pas contents ou ils sont contents ? Il y a deux là qui sont pas mécontents donc tout va bien. Pourquoi je peux pas te manger ? Ok, ces ennemis ne peuvent pas être bouffés de leur veuille. D'accord, ça m'a un peu injuste. Ok. C'est vrai que mes tir sont pas transperçants de base mais... Ok. Voilà qui est mieux. Bien, 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 bien. C'est bon aussi, je joue pas le perso comme il faut. Faut vraiment jongler entre eux, tuer, aspirer, rebalancer, etc. Comme ça qu'on fait Monsieur Juju. Je pensais pas tous les tuer. C'est vrai qu'en tirant dans mon dos là. C'était quoi tous les petits points autour de moi ? Pour dire que j'ai la charge max pour ma main peut-être ? Il y a une animation avec des points rouges ? Non. Peut-être que quand je les fais à fond. Non. Je ne sais pas ce que c'était des petits points rouges ou trop bien. Les objets qu'on arrive à gauche. Je ne vois pas. Est-ce que ça pourrait vouloir dire ? Ah bah si, je vois que mon objet est encore à moins 2 là. Je suis raté un truc. Pluie de météore. Ça va faire beaucoup de boulettes mais est-ce que c'est vraiment bien ? A chaque fois on est ultra déçu de ce truc. Je pense que je ne vais pas le prendre. Le poison qui dure plus longtemps, bah... On va rendre ici. Je peux faire zêtre air-trui avec ma ruée. Ah ! Les boulettes ont une chance d'appliquer une chaîne d'éclairs. Ça c'est bien. Et ça c'est le lance-flamme qu'on n'a pas aimé. Allez ! Nice ! Mais tu ne l'as pas vu cette boulette Monsieur Juju ! Enfin ! Elle était là bien visible sous ton nez ! C'est marrant sur cette attaque de voir à quel point les ennemis anticipent les déplacements. Tu fais un tout petit déplacement et le truc tient hyper loin de toi. Est-ce qu'il essaie de viser là où tu seras du coup ? J'aimerais bien chercher les coeurs de feu. Plus que le coffre pour lequel je n'ai pas de clé actuellement. 5 c'est mieux. Oh non ! Pourquoi ça a tiré comme ça ? Sur ! Et merci bien. Du couteau à droite. Mais je suis où ? Eh ben je suis sous le mini-boss en fait. L'homme est sous. Ah il a tout cassé ! Je pense que c'était la chaîne d'éclair. Il a tout pété du coup. Pourquoi j'ai moins 29 sur ma barre de charge ? Qu'est-ce que... Mais quoi ? Mais pourquoi ? Il y a vraiment un truc que j'ai pas compris je crois. Trop bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce moins 29 ? Petit bug de plus. Bah bah pas impossible hein ! J'ai deux coeurs de feu juste après. Ah si je survis à ça ! Mais Juju tu vas pas crever sur ce mini-boss ! Non mais... Allez ! Sûrement j'ai 1000 balles. On a jamais vu de magasin. J'aimerais bien un magasin. Ce serait vraiment chouette. Ouais ! Yeah ! Non ! Alors ! Des petits coeurs de feu donc ! Allez ! Il y a encore les petits ronds rouges autour de moi. Je ne sais pas ce que c'est. Perturement. Perturement. Je préfère le canon pour refaire le combat d'élite. Mais franchement j'ai envie de lancer. Blanc ! L'écran est en feu ! L'écran est en feu ! C'est marrant là. Les dégâts de feu avaient l'air bien supérieurs à ce qu'ils étaient de tout à l'heure non ? Peut-être que c'était un ami qui avait pas beaucoup d'eux aussi. Ah bah non regarde comment ça fond là. Il y a un truc bizarre qui se passe ! J'ai bien du mal à savoir ce que c'est les petits points rouges là qui sont aspirés vers moi. Est-ce que j'ai un objet qui... Ah c'est ça ! C'est ça les points rouges évidemment ! Si à un moment je fais 10, ça va me filer un coeur. Je pense que c'est ça. La fin d'un combo... Ça me dit si je suis guéri. Ça doit être ça cette animation. Ok. Euh... Bah c'est un peu plus mes PV max vraiment. 149. Il faut qu'on voit ce que ça fait. C'était donc 1. Très bien. C'est quoi l'objet que j'ai pris du coup ? Euh... C'est guérir en décharge d'objets. Bah écoute, je suis à moins 24 en charge d'objets du coup. Voilà. Si on refait une partie après celle-là, faites-moi penser de quitter le jeu ! Parce qu'il doit y avoir des trucs qui se passent là. Des trucs pas forcément euh... Comment dire euh... Prévus. Le genre des gros bugs quoi. Franchement je... Mal à imaginer que tout ça soit logique. 149 sur le coeur, le moins 23 sur l'item... La charge d'items... Ouais... Ah c'est chaud d'attaquer pendant cette phase ! Ok... Bien ! Là il va me faire le truc où il tourne. Il faut qu'on ouvre bien toutes les boulettes avant. Tant que je comprends encore comment marche mon perso ! Sinon on fait au-bas au-bas. Il se plaçant correctement ça devrait le faire. Ouais au-bas au-bas c'est... Ça va... Ma tête c'est géré au-bas au-bas. Même à l'envers ! Tout va bien. Par contre euh... Gérer deux axes de direction à l'envers... Je... Mon cerveau fait... Qu'est-ce que tu me demandes là ? Mais ça va pas la tête ou quoi ? Non mais n'importe quoi ! Ah... Sympa de mettre une petite jauge sur la barre de vie comme si j'allais pouvoir faire quelque chose avec. Mais en fait non ! Beaucoup de pubécité mensongère dis donc dans cette partie ! Ouais ! Tu vois bien ! Ah ! Me mange pas ! Ne me mange pas ! Ne me mange pas ! Ah ! Oh ! Ok ! Ça passe ! Ça passe ! Il vaut mieux aller vers la gauche. Certes on a pas beaucoup de place pour esquiver après mais... On voit toutes les boulettes qui arrivent alors que si tu vas vers le bas tu... Tu vois pas ce qui arrive dans ta face. Ça serait possible de crever peut-être ? Ok ! Et il meurt comme il a vécu en faisant un tournicoton. Voilà ! Ça c'est pas mal mais en même temps il y a l'objet qui booste toutes les stats. Je pense que c'est bien. Allez ! C'est parti ! Pour la voie galactique de la comète ! C'est parti ! La voie spatiale de la comète. Je sais pas, la voie galactique ça fait mieux. 1200 balles ! Alors bah... Eh ! Ouais ! Du coup... Voilà ! Et bien sûr ! Et voilà ! J'ai tout acheté ! Est-ce que j'ai acheté des objets qui sont bien... Accumulables ? Je suis pas sûr. C'est pas reprécisé là, accumulables ou pas ? Du coup... Eh ! On va... On va supposer que oui, etc. Un excellent show. De toute façon ma thune ne me sert plus à rien. Enfin si, si je vais à Jupiter bien sûr. Trois coeurs, on va voir ce qu'on arrive à faire à ce stade là ! Les boulettes à tête chercheuse qui partent à l'envers, c'est cool ! Je peux vraiment faire ça et générer plein de boulettes qui ont l'air d'être vachement à tête chercheuse. T'as vu ? Elles sont vraiment bien bien à tête chercheuse ces boulettes. Ah si, quand même ! J'exagère ! Elles ont juste pas une capacité de... De viser si incroyable que ça ! C'est impressionnant quand on a une charge complète ! Donnez-moi ça... Bam ! Ah bah là on commence à taper ! Voilà ! Non mais... Eh ! Pas été attentif ! Eh ! Mais non ! Je commençais juste à m'amuser ! Me tue pas maintenant ! Qui es-tu ? Bah moi-même ! J'aurais bien balancé un rayon de gel là ! Tu vois ! Si j'avais pu ! Eh ! Ok ! Ah le ralentissement j'ai cru que c'était ma mort ! Et il aspire en même temps le con ! Non ! T'es mort sur un laser qui était annoncé avant ! La honte ! Eh merde ! Mouais ! Eh bah les trucs qui prennent la vie max ! C'est très méchant ! Dans ce jeu ! C'est vraiment très très vilain ! On hésitera à l'avenir ! Ouais ! Là c'était Juju qui a bugué ! Euh... Bah pas très cool le truc de l'objectif ! Ça le truc Ouvranus nous a softlock tout à l'heure ! C'était pas... C'était pas sympa ! On n'est pas prêt de rejouer avec les modificateurs ! Ça c'est clair ! Peut-être qu'on essaiera en mode pas dur du coup ! Le temps de se refaire la main sur le jeu ! Peut-être ! Avant on allait au bout quand même non ? C'était cette difficulté là du coup ! Je pense en effet qu'il faudrait démarrer le jeu ! Ouais ! Mais du coup on va passer à un autre jeu ! Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rock Justice Jouer Astérog ! J'espère que ça t'a plu ! Et je vous dis à très vite pour la suite ! D'ici là portez-vous bien ! Tchao tchao !